Salut donc là aujourd'hui je vais désherber le blé donc la pompe est prête donc je vais mettre le produit à l'intérieur pour faire le désherbant du blé voilà allez à de suite générique voilà donc là je vais attraper les produits qui sont dans le local phyto donc voilà donc je vais faire de l'Atlantis, un désherbant anti-graminé, anti-dicote pour le blé voilà et après sur une autre parcelle du point d'air qui n'est qu'un anti-dicote donc il fait que le dicotidone c'est pour ça que j'ai une parcelle où j'ai plus de graminé à mélanger aux dicotes donc une autre parcelle où il n'y a pratiquement que des dicotes donc pour ne pas faire le même produit parce que ça ne servira à rien donc j'ai fait deux passages donc voilà donc je vais faire la pompe est prête pour la première parcelle avec de l'Atlantis et que je vais redoubler avec de l'Adenda qui est un mouillant qui sert à faire bien accrocher le produit là c'est un truc un peu gluant ça fait que le produit s'accroche mieux et mieux absorbé par la plante voilà donc c'est parti je vais lancer le tracteur et faire le plein du pluvé avec les produits voilà allez on est parti voilà donc là je vais commencer par préparer mon pour voir mes parcelles pour l'intervention intervention voilà donc je vais faire un désherbant désherbant sur du blé alors c'est la V3 la V3 on ajoute la pro c'est de l'Atlantis on ajoute 100 litres de bruit hectare donc il me faut 304 litres la dose 1.5 il me faut 400 voilà ça c'est bon et il faut que je rajoute le mouillant c'est du c'est du c'est du je sais plus ah j'ai bougé le nom ça y est donc c'est du Adenda je le rajoute celui-là il passe 100 litres tout ça pareil quantité on prend 4 litres 5 litres 3 sal ok ok validé donc la main d'oeuvre c'est moi c'est mon tracteur avec mon pluvé voilà ok donc ça c'est désherbant on mettrai après la durée voilà donc ça c'est fini donc là j'ai préparé je sais combien il faut que je mette de produits donc je vais l'incorporer dans le pluvé et je vais y aller allez c'est parti voilà donc là le produit est dans la cuve je suis en train de tourner je vais l'incorporer donc là je vais je vais y aller voilà donc là je tourne à à peu près 100 litres 100 litres à l'hectare je tourne autour de 100 litres à l'hectare donc voilà donc là derrière ça donc quand j'aurai fini moi ma tournière j'enclencherai le volant et ça me fera les ça me fera l'autoguidage c'est à dire que c'est le moteur qui va guider mon voilà donc là c'est très bien ça traite comme il faut voilà donc j'espère que ça ne bouge pas trop là voilà j'espère que le sauce sera bon parce que c'est un peu loin mais bon on verra c'est une première on arrive pour voir donc là je fais un herbicide qui fait l'éticote et les graminées parce que j'ai pas mal de dactiles dans le blé donc je passe par dessus le blé pour essayer de le contenir en train de faire la tournière finir la tournière donc là je fais pas mal de dactiles qui est de graminées qui est comme le blé donc il faut un désherbar spécifique et je le fais pas sur les autres parcelles parce qu'il y en a très très peu donc ça sert à rien de faire un produit pour des des avantices qu'il n'y a pas donc en plus le produit est très cher voilà donc là j'ai fait le truc de 20 langues ça tourne tout seul ça se gère avec la barre de guidage c'est le moteur qui fait tourner tourner le volant qui se gère avec la barre de guidage voilà donc là je suis en train d'échanger de chandre moi je n'ai plus qu'à voilà arrêtez le léger derrière il veut caler hop la joindre gâche et là quand je suis sur le hop la joindre gâche voilà ça repart à traiter voilà 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 donc là j'ai changé de chandre donc j'ai changé de produit j'ai refait le plein le plein j'ai remis 300 litres parce que je tourne à 100 litres hectares avec à peu près 3 hectares à traiter donc j'ai mis 300 litres j'ai changé de produit c'est ça donc je ne vous le montre pas parce qu'il faut que je m'habille le ménage je vais mettre le masque je vais mettre les gâches je vais mettre le tablier et faire tout les EPI et je peux faire tout ça je ne peux pas faire m'habiller filmer mettre les produits me déshabiller donc je ne le montre pas je la gagne du temps et je passerai je passerai des journées entières à faire ça alors il faudrait être deux Je veux que j'embauche un salarié pour faire les vidéos YouTube, hop, que je vais accrocher... Attends, je passe la gaffe, je vais accrocher Orens, à côté là où il allait raconter. Donc voilà, on est reparti. Donc là, il ne faut pas que je me traite là où j'ai mis les jalons, autrement ça ne va pas le faire. Puisque voilà, donc une fois les jalons passés, je renclenche. Voilà, et c'est parti, c'est reparti. Voilà. Donc là, je n'ai pratiquement que des dicotidones, je n'ai pratiquement pas de graminé, donc vu qu'il n'y a pas de graminé, je n'ai pas du produit qui coûte un peu plus cher, surtout que le produit que j'ai mis là. Je l'ai eu gratuitement par la boîte, j'avais fait les essais pour eux. Donc je ne l'ai pas payé, donc celui-là, autant l'utiliser. Donc il m'avait fourni le produit. Voilà. Donc voilà, voilà. Je vais continuer. Bon, voilà, ça y est, j'ai fini le traité. Donc maintenant, je vais réaliser le pulvée et le dételer pour atteler la remorque parce que je vais rouler du fumier. qui vient dedans. Donc le fumier de la banne qui vient de sortir. Il faut que le porte à la fumière pour les pannes dans cet automne. Voilà. Donc, comme d'habitude, les commentaires, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore. Et après, le petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et après, voilà, ça ne marche pas bien, c'est gratuit encore. Et voilà. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, tout ça, dans les commentaires, sans problème, je réponds systématiquement. Donc voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à laisser pousser. En quelques temps, on commettra le second rapport d'azote pour le blé. Après, il va falloir commencer à préparer les terres, à défaire les labours pour affiner, pour semer le maïs et le soja. D'ici le mois d'avril, avril-mai. Le maïs en avril, le soja fin avril-mai. Donc là, on est actuellement début mars. Donc d'ici 15 jours, je pense que je vais commencer à gratter les terres, à démolir les labours pour préparer le lit de semences pour le maïs. Voilà. Allez, je vous dis à mercredi prochain, 13h45, comme d'habitude. Et voilà. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501